Bonjour les amis, c'est Gilbert, je suis à Agde en France, provisoirement, avant de retourner à Pattaya en Thaïlande, et j'ai pour l'instant toujours 75 ans. Alors aujourd'hui, je vais cacher ma bobine parce que vous n'en avez pas vraiment besoin, aujourd'hui ce que je voudrais vous montrer, c'est quelque chose qui se passe au moment où on prépare son plan de vol avec Simbrief, ou avec n'importe quoi d'autre, mais avec Simbrief. Alors là, vous voyez, je vais préparer un plan de vol avec un avion A320-200, le mien ce sera Phoenix Simulation, de la compagnie Air Corsica, avec un numéro de vol de 2908, le départ depuis Bastia, l'arrivée à Nice, et avec un aéroport alternatif qui sera à Milan. Nous sommes le 29 août 2024, et il est 6h10, voilà, UTC, voilà. Donc, on a choisi l'avion, on pourrait choisir soit n'importe quel avion, mais là, on a choisi l'A320-200, et donc moi, mon A320-200, il est sur Phoenix Simulation. Si j'avais choisi, par exemple, l'A32-LX, l'A320, l'A320 Neo, donc j'aurais dit A20N, et là, j'aurais choisi ici, donc, moi, c'est le Flyby War, celui-là, Flyby War, donc A32-LX, all version. Bon, mais ce n'est pas le cas, moi, j'ai choisi de faire un vol aujourd'hui avec un A320-200, moteur CFM, voilà. OK, donc, je choisis mon Phoenix, ici, voilà, CFM, voilà. Et donc, voilà, donc là, j'ai fait les premiers réglages, on sait que je suis dans cet avion, donc mon plan de vol est bien démarré. OK, bon, et puis on arrive ici à quelque chose qu'il faut renseigner, qui s'appelle le Cost Index. Vous voyez, CI, c'est Cost Index, et là, il faut renseigner quelque chose. Eh bien, c'est de ce Cost Index que je voudrais vous parler aujourd'hui. Eh bien, le reste, ça va de soi, en fait, vous n'avez pas besoin de remplir grand-chose, à part peut-être le nombre de passagers, si vous voulez un nombre de passagers particuliers, voilà, vous pouvez mettre un nombre de passagers particuliers, mais là, donc, Simbrief a fait le boulot, il sait que déjà, qu'aujourd'hui, avec le métard qu'on a, le départ sera piste 16, et que l'arrivée, en principe, se déroulera sur la piste 4 droite à Nice. Bon, donc ça, c'est bon. Il nous manque juste ce Cost Index, et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le Cost Index ? Eh bien, c'est justement ça que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui comment le choisir. Alors, on le choisit en fonction de la compagnie sur laquelle on vole. Donc, là, ça sera donc la compagnie Air Corsica. Bon, mais qu'est-ce que c'est que ce Cost Index qui varie, donc, en fonction des compagnies apparemment ? Eh bien, je vais vous le dire. Alors, pour cela, je vais vous montrer. Voilà le boulot que j'ai fait, et voilà l'endroit duquel je me suis inspiré. Alors, attendez, il faut que je le trouve, ne nous énervons pas, tout va bien. Voilà. Donc, je suis allé sur YouTube, et j'ai trouvé un YouTuber qui s'appelle A300MackKnowledge, et qui nous donne plein d'indications, donc, dont le Cost Index. Voilà. Donc, vous pouvez aller, enfin, je vous mettrai les liens sur, sous la vidéo, là. Voilà. Je vous mettrai les liens vers ce site, donc, ce site YouTube qui est très intéressant, mais qui est en anglais, et que j'ai essayé de vous traduire en français, et d'expliquer en français, maintenant. Alors, voilà. Donc, A300MackKnowledge, en fait, c'est ça. C'est Airbus Worldwide Instruction News. Vous allez ici, si vous voulez plus d'indications, je vous le dis tout de suite, vous allez dans Performance, et dans Performance, vous aurez ici, Cost Index Basique, et donc, je me suis inspiré de ce qui était... Alors, l'avantage de faire ça, c'est que vous avez quelqu'un qui vous parle en anglais, et qui vous donne toutes les indications sur le Cost Index. Voilà. Mais moi, je vais le faire en français, maintenant. Bien. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le Cost Index est un concept qui est souvent mal compris, même parmi les plus expérimentés des pilotes d'Airbus. Ça, je ne le savais pas, mais c'est quelque chose qui est officiel, et que vous pourrez lire sur cette vidéo dont je vous ai donné le lien. Le Cost Index joue un rôle principal dans les calculs de vitesse et d'altitude tout au long du vol. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est pratiquement un des paramètres les plus importants quand vous faites votre plan de vol. Donc, c'est ça qu'il faut savoir. Bien. Le Cost Index est utilisé pour tenir compte du rapport entre les coûts de consommation de carburant, si vous voulez, et les coûts liés au temps, c'est-à-dire le temps de vol, afin de minimiser le coût global d'un parcours. Alors, chaque compagnie aérienne individuellement, c'est ce que je viens de vous dire, donc nous, on vole sur Aircorsica, on vole individuellement, on calcule son propre Cost Index pour les variantes spécifiques de chaque catégorie d'avions qu'ils ont, sortes d'avions qu'ils ont, et pour, bien sûr, les secteurs, pour les vols qu'ils pratiquent, en général. Donc, ils ont un Cost Index qui est défini pour leurs avions. Bon. Alors, ça dépend si c'est un A320, si c'est un Boeing, etc. Bon. Alors ça, je vais vous montrer où on peut le trouver, parce que c'est important de le savoir, et après, je vous expliquerai un peu plus ce que c'est que le Cost Index. Mais où peut-on trouver ces indications pour remplir, donc, cette case de notre plan de vol, ici, pour que ça soit juste, voilà, Cost Index. Alors, on peut le mettre en auto, mais en général, ce qu'on vous donnera là, ce n'est pas juste, la plupart du temps. Donc, il faut quand même le chercher. Donc, pour chercher cette valeur Cost Index, là, qu'on écrit CI, eh bien, on va sur Internet, et vous allez voir qu'ici, vous avez, par exemple, un site qui s'appelle, alors bon, je vous donnerai le lien, celui-là, qui vous donne plein de Cost Index, en fonction des compagnies. Voilà, vous avez, vous voyez, KLM, Lufthansa, etc., etc., EasyJet, etc. Bon. Nous, on va aller voir EasyJet, par exemple. Alors, vous descendez, là, et puis, vous allez jusqu'à EasyJet, par exemple. Je vous donne un exemple. Là, parce que, pourquoi je vous dis EasyJet ? Parce qu'il n'y a pas toutes les compagnies. Il y en a beaucoup. Mais AirCorsica, vous ne le trouverez pas là. Je vous montrerai où on peut le trouver ailleurs. Mais je vais vous expliquer comment, quand même. Vous voyez, EasyJet, c'est là. Donc, ils ont des A319, ils ont des A320, et ils ont des A321. Et là, vous voyez que pour EasyJet, EasyJet a fixé son Cost Index pour les A320. Alors, là, on parle bien de l'A320. Ils n'ont pas d'A320 NEO. Ou peut-être qu'ils en ont, d'ailleurs. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas défini. Peut-être qu'ils n'ont pas d'A320 NEO. Et en tout cas, pour l'A320, le Cost Index est fixé à 12. Et, par exemple, pour l'A319, c'est la même chose. Et pour l'A321, c'est 23. Bien. Alors, on verra ce que c'est. On reviendra là après pour que je vous explique tout ça ici. Vous allez voir, je vais vous l'expliquer maintenant. Bien. Donc, vous voyez qu'ici, vous pouvez chercher AirCore 6K. Vous ne le trouverez pas. Alors, par contre, si vous ne le trouvez pas sur ce site, par exemple, eh bien, vous faites une recherche, comme moi, j'ai fait. AirCore 6K pour l'A320 NEO. Alors, ça, c'est un A320 NEO que vous avez là. A20N, vous voyez, c'est marqué là. Donc, j'ai fait une recherche. Et sur SkyTeam Virtual, j'ai trouvé AirCore 6K, c'est Airbus A320 252 N. C'est donc l'A320 NEO dont le code OACI est à 20 november, alpha 20 november. Donc, c'est son code AirCore 6K dont le code OACI est Charlie Charlie Mike. Donc, CCM, c'est ce que j'ai noté tout à l'heure. Et là, vous voyez, on a le cost-index qui est écrit ici. Eh bien, pour l'A320 NEO, d'AirCore 6K, AirCore 6K a fixé son cost-index à 30. Mais nous, on est sur un A320 200. Or, AirCore 6K a des A320 200. Donc, j'ai cherché l'A320 200. Et vous avez ici l'A320 216, donc qui fait partie des A320 200, et qui est donc AirCore 6K. Et on descend et on voit que le cost-index sur AirCore 6K pour l'A320 200, c'est 25. Donc, si vous volez avec le FlybyWire A32 NX, c'est donc 30 qu'il va falloir mettre ici. Mais là, vous voyez, on est donc en Phoenix, donc en A320 200, c'est donc 25 qu'on doit mettre. Vous voyez, 25. Voilà. Alors, on va expliquer à quoi correspondent ce 30 et ce 25. Voilà. Donc, je vais vous montrer l'intérieur de l'avion et puis on va expliquer ça. Très bien. Bon, je vais repasser donc ici sur l'avion. Donc, j'ai mis en route l'avion. J'ai rempli sur le MCDU à peu près tout ce qu'il y a à remplir. Alors, je vais vous montrer. CTRL 1 pour aller voir le MCDU. Et vous voyez, donc, je suis... Si je me mets sur init, ici, j'ai rempli tout ce qu'il y avait à remplir. Mais je n'ai pas mis le code index parce que je ne le savais pas. Et qu'est-ce que ça donne ? Si vous regardez les perfs, donc les perfs, ici, c'est les perfs Votekoff, il n'y a pas de problème. On les a, elles ont été inscrites sur votre plan de vol que vous avez fait ici. Voilà. Bon. Ça, c'est donc le plan de vol. On va revenir ici sur... On ne l'a pas encore généré, mais ça, c'est un plan de vol que j'avais fait avant. Et donc, vous voyez, il y a toutes les indications que vous voulez mettre ici. Vous les avez pour remplir votre plan de vol. Ou, si vous ne l'avez pas, vous regardez sur votre... Sur votre avion, vous allez... Vous faites CTRL 3, vous allez sur la tablette, et ici, vous aurez le calcul. En appuyant, donc... Alors, ça ne marche pas bien, ça. Pas pourquoi. Enfin, bon... Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas, ça. Attendez. Voilà. Vous voyez, ici, si vous l'avez sur Departure, vous avez tout ici. Donc, vous synchronisez l'endroit d'où vous partez, la piste, etc. Vous sélectionnez si vous partez avec l'air conditionné ou sans, etc. Et puis ici, vous avez les conditions de vol que vous pouvez mettre à jour, etc. Bien. Et là, après, une fois que vous avez fait ça, vous faites calculette et ça vous calcule exactement votre vitesse 1, votre vitesse de rotation, vitesse 2. Et puis, ici, vous avez les caractéristiques de ces vitesses. Voilà. Et puis, vous avez ici le flex tout-un, la température flex. Voilà. Que vous allez rentrer. et ici, vous avez même le 1 plus F. Donc, les volets au départ qui sont sur 1, donc 1 plus F et qui sont réglés. Le trim est réglé sur Down 0.2. Ça, vous vous souvenez qu'on est sur 1 Phoenix, ici, à 322-100 Phoenix et donc, on vous le donne automatiquement sur la tablette. Par contre, si vous êtes sous l'A32NX, on ne vous donne pas cette valeur Down 0.2. Ça ne le calcule pas automatiquement. Donc, je vous rappelle que je vous ai fait un petit tuto et je vous en mettrai la... Enfin, je vous ai même fait un petit programme qui vous permet de calculer ça pour le Phoenix automatiquement. Voilà. Pour l'A32NX. Pour l'A32NX de PlayBagware. Et pour le Phoenix, vous voyez, c'est écrit ici, donc on n'a pas besoin de le faire. Donc, je me remets sur la tablette, là. Voilà. Et donc, j'ai tout rempli, ici. Mais, vous voyez que comme je n'ai pas rempli... Alors, on va repasser sur la phase suivante qui est la phase de montée. Voilà. Climb. Eh bien, vous voyez que le cost index n'est pas rempli puisque je n'ai pas rempli. Et vous voyez que le cost index est indiqué pour chacune des phases. Chacune des phases, on a une valeur cost index. si vous la remplissez au début, ça sera toujours la même, ici. Si vous remplissez simplement sur la première page, sur la page init, là, quand vous allez remplir cost index. Donc, nous, on a vu que c'était 25. Donc, on va mettre 25, ici. Et puis, on va regarder maintenant la page perf. Et là, sur la page perf, si vous allez sur la phase de montée, eh bien, vous aurez 25. Si vous allez sur la phase de croisière, vous aurez 25. et si vous avez la phase de descente, eh bien, vous aurez 25 aussi. Bien. Alors, maintenant, je me remets sur perp, je peux me remettre sur init, par exemple. Voilà. Donc, init, vous avez vu que ce qu'on a changé, c'est le cost index, ici, qu'on a trouvé pour R-Costika à 300, à 200. c'est le cost index 25. À quoi ça correspond ? Alors, c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est ce que je vais vous dire maintenant. Si je trouve ce que j'ai écrit, c'est là. Bien. Alors, on en était là. Donc, vous avez dit, pour les secteurs où ils veulent. Le but du cost index, indice de coût, ça se traduit par indice de coût en français, est de réduire les coûts directs d'exploitation du trajet. On est d'accord, ça. Vous comprenez que c'est quelque chose qui permet de décider quel coût on va choisir pour un certain type de vol avec un certain avion. Les coûts de la maintenance régulière jouent aussi un rôle pour déterminer le global le plus bas pour un trajet et donc le cost index optimum. En général, ces coûts de maintenance sont calculés en temps de vol. Donc, c'est ce qu'il faut savoir. un coût de maintenance régulière, c'est-à-dire qu'un avion, bien sûr, ça s'use. Il faut faire des révisions régulièrement, bien sûr, pour être sûr qu'il ne va pas tomber et qu'il n'y a pas quelque chose qui risque de lâcher. Donc, ces révisions ont un coût, un coût important, bien sûr. Et c'est bien sûr un coût qui est fonction du temps d'utilisation de l'avion. Donc, plus on utilise l'avion et plus ça coûte cher en maintenance. Les coûts de la maintenance régulière, c'est ce que je vous ai dit, jouent aussi un rôle pour déterminer le clou global le plus bas pour un trajet et donc le cost index optimum. Voilà. Donc, chaque compagnie calcule un coût de trajet, un cost index optimum pour le type d'avion et son type de vol. Parce que, bien sûr, vous comprenez bien que Air Corsica vole surtout entre la Corse et ailleurs. Donc, ce n'est pas comme si c'était Air France qui peut voler aussi bien sur des parcours plus longs ou plus différents, sur des altitudes différentes aussi. Le cost index est donc défini comme le rapport entre le coût du temps passé, le temps de vol, et le coût du carburant utilisé pour le vol. Voilà. C'est ça le cost index. On est d'accord ? Bon. Le cost index est normalement exprimé soit en kilos par minute pour Airbus ou en centaines de livres pour Boeing. Bien sûr, Airbus, c'est européen et Boeing, c'est américain. Donc, on n'a pas les mêmes unités de poids. Voilà. C'est pour ça que ça se fait comme ça. Bon. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ça, c'est moi qui l'ai écrit. C'est ce que j'ai essayé de comprendre dans la vidéo que je vous ai montrée au début qui est en anglais et sur laquelle vous pourrez vous référer aussi si vous comprenez l'anglais. Bon. La valeur minimum du cost index est zéro. Donc, vous voyez que là, on a 25. et bien, ça commence à zéro. Elle est utilisée quand l'économie de carburant, alors j'ai mis que, c'est quand, l'économie de carburant est la plus grande priorité. Je vais essayer avant de vous le transmettre de vérifier ça parce que c'est quand. la valeur minimum du cost index est zéro. Elle est utilisée quand l'économie de carburant est la plus grande priorité, c'est-à-dire quand on veut consommer le moins possible de carburant parce que c'est le carburant qui coûte cher et puis qu'on n'a pas d'autre priorité de temps. Cette valeur prévoit la vitesse la plus adaptée pour un maximum de distance. La vitesse à cost index égale zéro correspond donc au maximum range cruise speed ce qui veut dire qui correspond normalement à la green dot speed. Je vous explique ce que c'est que la green dot speed mais ça vous pourrez le lire si vous voulez. En fait, Airbus définit la green dot que vous voyez ici sur ce petit diagramme là. comme la vitesse de fonctionnement avec un moteur hors service dans la configuration propre sur le plan opérationnel. Green dot correspond à la vitesse qui permet la pente de monter la plus élevée avec un moteur hors service dans la configuration propre. Bien. Clean. Clean configuration en anglais. Donc ça c'est la traduction littérale de ce que j'ai pu trouver sur le site dont je vous ai donné le lien ou dont vous aurez le lien sous la vidéo. Ok. La valeur maximum alors maintenant on va passer à autre chose. La valeur maximum du alors là on a vu la valeur minimum c'est donc le maximum où finalement on utilise le moins de carburant possible donc c'est ci égale 0 et puis on a une autre valeur qui est la valeur maximum qui est à 999. Cette valeur est utilisée quand le temps alors attention c'est la valeur maximum donc plus on monte plus c'est ce que je suis en train de dire là. Alors entre 0 il y a 1, 2, 3 jusqu'à 999 et donc vous avez toutes les valeurs possibles de cost index entre 1 et 999 de 1 à 999. Cette valeur est utilisée quand le temps est le facteur déterminant c'est à dire quand on veut mettre moins de temps pour arriver pour un vol. Si on veut moins de temps et bien on augmente le cost index et donc vous verrez tout à l'heure que dans certaines qu'on m'a dit on a prévu ça. Alors l'équipage entre normalement l'équipage entre c'est à dire entre dans le MCDU entre un cost index choisi dans la page init du module à l'étape préparation du cockpit donc c'est ce que je vous ai vu donc on a vu qu'on rentre au début on fait son bon là c'est pas très clair ce que je dis au début on rentre tout dans son MCDU et on arrive à la page init et là on vous dit à la page init il faut choisir un cost index et bien on marque celui qu'on a choisi en fait dans notre plan de vol dans le plan de vol simbrief on va marquer donc 25 donc si on reprend le plan de vol simbrief par exemple ici donc je me mets là et ici vous voyez que j'ai rien entré et bien je vais mettre 25 là bon 25 et ça va me calculer toutes les valeurs avec ce cost index donc c'est très important de le mettre donc là je peux générer mon vol et là vous voyez on verra la différence avec l'autre d'ailleurs qui n'était peut-être pas le même avec un cost index de 30 donc là j'ai un cost index de 25 et quand je regarde le PDF de mon attendez je vais le mettre plus gros pour que vous le voyez parce que là il ne voit rien voilà voilà bon vous voyez que là alors moi ce que j'ai ici c'est la manière EasyJet de présenter le plan de vol alors je vais vous montrer comment ça marche ici si je reviens si je fais sur edit regardez si je reviens sur edit je vais vous montrer quelque chose si vous voulez faire la différence avec la manière la manière de présenter son plan de vol vous avez un preview ici voilà ça c'est la manière Easy c'est celle que je viens de vous montrer si vous voulez la manière voir la manière Lido qui est en général celle qui est par défaut sur SimBrief et bien vous pouvez avoir la preview ici alors vous voyez qu'ici le cost index est ici alors que si je prends la présentation Easy le cost index est ici voilà très bien ça c'était une parenthèse qui est toujours utile de savoir quand on le sait pas je m'adresse bien sûr à des apprentis et même à d'éternels apprentis comme moi bon d'accord bon alors donc voilà alors donc maintenant on a un plan de vol qui a été fait avec un cost index à 25 alors il faut que je l'ai redéplace un peu voilà à 25 et voilà les valeurs que ça m'a trouvées voilà toutes les valeurs bon et puis ici il y en a un qui avait été fait avant qui était avec un cost index 30 mais ça c'est pas là que vous allez voir les principales là vous allez voir la différence dans le temps ça fait une différence ça fait une différence dans le temps de vol quand vous regarderez les temps de vol ça peut faire une différence au total parce que 25 bien sûr on ira moins vite qu'à 30 qu'à cost index 30 on est d'accord le vol sera un peu plus long voilà on va le voir ça regardez donc ici j'ai mis mon cost index 30 et je vais aller dans perf ici regardez next phase j'ai le moyen alors je vais quand même continuer à vous lire ce que je vous ai écrit parce que comme ça ça sera plus facile à suivre voilà la valeur maximum du cost index bon c'est bon l'équipage entre normalement etc le cost index est donc un paramètre stratégique qui s'applique à l'ensemble du vol donc je vous ai montré où ça se rentre voilà il peut être modifié par l'équipage pendant les phases de montée de croisière et de descente et c'est ce que je vais vous montrer là c'est pour ça que je voulais le montrer à partir de la page perf du MCDU et voilà alors là on est sur la page perf du MCDU vous voyez donc la page on est au take off on va sur la première phase après le take off qui est donc la phase de climb de montée et bien ici vous pouvez éventuellement vous ne devez pas mais si la compagnie vous le demande vous devez mettre une valeur différente ou il peut y avoir d'autres raisons qui sont des raisons indépendantes de ce qu'on a prévu au départ donc qui vous demande d'aller soit un peu plus vite soit un peu moins vite à la montée économiser un peu plus de carburant pour des raisons X ou Y voilà donc voilà et bien là vous avez la montée ensuite si vous allez à la phase suivante vous avez la croisière et vous avez ensuite la descente bien si par exemple vous vous apercevez que vous êtes en avance sur votre horaire que les vents vous ont poussé etc que vous êtes en avance sur votre horaire et que vous voulez arriver à l'heure parce que bien sûr on vous attend à une certaine heure sur la piste donc ce que vous pouvez faire c'est faire varier le cost index c'est à dire qu'ici au lieu de mettre un cost index de 25 vous pourriez mettre alors pendant la croisière mettons pendant la croisière vous en apercevez pendant la croisière vous en apercevez et bien pour aller moins vite donc comme on a je vous l'ai expliqué tout à l'heure comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure plus le cost index est bas et plus on économise du carburant et donc moins on va vite d'une certaine manière si je veux aller moins vite et bien il me suffit par exemple de mettre un cost index à 20 et là je vais aller un peu moins vite d'accord voilà mais il faut faire attention parce que ça ça change la consommation de l'avion donc si vous voulez aller plus vite si par exemple vous vous avouerez recevez que vous êtes un peu en retard et que vous voulez aller plus vite il faut faire très attention de bien regarder aussi dans les full print ce que ça va donner parce que ça joue bien sûr sur ce qui reste dans l'avion donc vous voyez il faut faire très attention voilà ok bien bon alors je vous ai montré ça je vais revenir sur perf je vais repasser à la phase et vous oubliez que donc on peut donc là je vais remettre mon cost index juste voilà et la phase suivante je ne l'avais pas changé donc c'est bon ok bien alors voilà ça on l'a vu donc vous avez vu qu'on peut faire changer le cost index et je vous montrerai encore tout à l'heure pourquoi pour quelles raisons on peut changer le cost index ok bon donc là on a vu le cost index affecte l'objectif de vitesse gérée voilà alors attention qu'est-ce que c'est que la vitesse gérée vous vous souvenez peut-être alors je vais je vais me positionner différemment pour que vous voyez ici voilà ici vous voyez ce qu'on a ici quand vous avez ici un petit point et notamment là on a ça c'est pas sur la vitesse c'est sur le ça c'est parce qu'on a pas rentré encore toutes les valeurs c'est pour ça que c'est pas c'est pas mais vous voyez qu'ici la vitesse elle est gérée et quand je clique dans ce sens là la vitesse n'est plus gérée voilà la vitesse d'accord ok vitesse gérée donc le cost index affecte l'objectif de vitesse gérée manager speed target donc la cible la vitesse cible si vous voulez donc voilà la vitesse cible que vous avez en général ici indiqué ici vous voyez là ça c'est la vitesse cible ok bien et l'altitude de croisière optimale qui est lisible sur la page prog alors la page prog on va se remettre dessus ctrl 1 je vais essayer ctrl 1 voilà la page prog elle est là vous voyez ça en fonction du cost index le niveau optimal est est optimisé aussi voilà quand vous mettez un cost index ça fait faire varier votre 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 niveau de croisière optimal voilà c'est ça que ça veut dire donc ça influe aussi sur plusieurs paramètres non seulement sur la vitesse de l'avion mais aussi enfin sur la puissance des moteurs voilà mais aussi sur sur l'altitude bon alors bien sûr l'altitude elle est donnée aussi parce que là sur un vol très court entre Bacia et Nice c'est bien sûr on ne peut pas monter très haut mais il y a une valeur optimum qui est calculée par le par le l'ordinateur de bord en fonction du cost index voilà ce que je voulais dire bon ça va être vous paraître un peu long peut-être mais bon je vous l'explique quand même bon l'objectif de vitesse gérée est calculé à partir du cost index et il est appelé Econ Mac Number voilà donc l'objectif de vitesse gérée c'est l'Econ Mac Number c'est-à-dire en fait Econ ça veut dire Economy Economic Mac Number pour un cost index donné le Econ Mac Number représente la valeur de paramètre à laquelle les coûts d'exploitation directs sont au minimum voilà c'est ça l'Econ Mac Number minimum coût d'exploitation minimum c'est l'Econ Mac Number voilà le Econ Mac est également affecté par le poids brut de l'avion le gross wag donc le poids brut de l'avion au moment où on vole le vent la température le niveau de volet les facteurs et tous les facteurs de performance que vous avez dans Perth donc tout ça tout ça là tout c'est à chaque phase influe sur le Econ Mac voilà quand on utilise un cost index le Econ Mac va augmenter en cas de vent de face constant voilà donc on va consommer plus en fonction du cost index d'accord ça va coûter plus cher en fonction du cost index qu'on décide s'il y a du vent de face c'est pour ça qu'on peut changer le cost index éventuellement cela donne à l'avion les moyens pour lutter contre un vent forcissant donc si vous avez un vent qui forcit qui forcit qui est très fort vous pouvez changer le cost index de manière à l'augmenter en croisière par exemple si on est vitesse de croisière et que vous avez un vent qui était imprévu mais qui vient de face etc vous pouvez augmenter votre cost index mais par contre le problème c'est qu'il faudra toujours bien vérifier et ça il faudra le lire dans la vidéo dont je vous ai mis il y a un lien en bas sous la vidéo je vais vous le mettre vous verrez que c'est très important de le comprendre je ne vais pas rentrer dans trop de détails non plus donc vous voyez que le cost index joue sur le Econ Mac cela donne à l'avion les moyens pour lutter contre le vent forcissant c'est ce que je viens de vous dire inversement le Econ Mac va décroître en cas de vent arrière constant si vous êtes poussé par un vent arrière où vous n'avez pratiquement plus besoin de moteur bien sûr vous pouvez économiser en mettant un cost index plus bas cela régule le temps de vol de parcours et l'utilisation optimale du carburant une compagnie aérienne choisit généralement un cost index entre la vitesse de croisière de portée maximale maximum range freeze MRC et la vitesse de croisière longue distance long range freeze LRC le long range freeze speed donc la LRC est une vitesse de croisière de base qui équivaut à Econ Max number égal à 99% de la distance maximum spécifique de l'avion donc là le long range cruise c'est pratiquement ce qu'il y a de plus économique voilà ok voilà 99% maximum en fait le long range cruise speed LRC augmente et ça c'est très important à comprendre pourquoi il y a le LRC et le MRC en fait le long range speed LRC augmente de 3 à 5% la vitesse du maximum range cruise c'est à dire qu'en LRC on va plus vite qu'en MRC alors qu'il ne pénalise la consommation de carburant que de 1% c'est un paramètre très important finalement parce que ça vous permet d'économiser du carburant mais de faire de voir qu'en économisant simplement 1% de plus de carburant vous irez 3 à 5% plus vite donc c'est c'est quand même très important voilà donc je vous ai mis ici une petite photo qu'il faudra essayer de comprendre mais bon c'est pas ça l'important et puis derrière je vous ai mis les liens donc le lien vers A320 Knowledge sur Youtube c'est la première chose que j'ai regardé et vous verrez que ça reprend ce que j'ai dit là plutôt c'est moi qui ai repris ce qu'il y a écrit là dessus les liens vers Worldwide Instructure News Airbus ça vous allez dans procédures et dans cost index basique principal dans le rôle et vous regardez cette vidéo que vous trouverez à cet endroit là alors celle là elle est encore plus complète mais il faut comprendre l'anglais encore plus complète elle rentre dans tous les détails et notamment sur la sécurité parce que bien sûr en changeant un cost index pendant le vol on peut changer la consommation et se retrouver à court carburant donc il faut faire très attention voilà bon je vous rappelle mon poids ah oui je vous mets aussi le lien vers la liste des compagnies aériennes celle qu'on a vu tout à l'heure où il y a toutes les cost index de toutes les compagnies aériennes voilà par avion par type d'avion alors ça je voulais vous le montrer quand même encore une petite fois pour vous expliquer ce que j'ai pas pensé à vous le dire mais je vais vous le dire maintenant alors que je le retrouve excusez-moi il faut que je retrouve là dans les airlines vous savez on était sur EasyJet si on regarde juste au dessus là vous voyez qu'on a ici Delta Airlines et que Delta Airlines ils ont plusieurs cost index différents pour le même avion vous voyez pour le 367 souvent c'est sur les Boeing ça c'est plus souvent sur les Boeing que sur les mais sur les Boeing vous avez beaucoup de cost index qui peuvent varier en fonction des compagnies et les compagnies vous voyez pour l'économie sur un 367 300 le cost index et si on veut si on veut un vol économique ça sera 113 si on veut un vol plus rapide ça sera 75 si on veut un vol je sais plus attendez on va relire ce qu'il y a marqué là Econ c'est pour un coût minimum de l'opération en cours enfin des opérations c'est à dire du vol c'est le vol Econ donc vous avez vu que dans ce cas là c'est 107 et puis SL c'est à peu près les deux tiers de l'économie quand on a on peut utiliser SL c'est la manière d'économiser encore du carburant si on a un fort vent de queue voilà ou si justement on est en avance si on est en avance sur un temps de vol et qu'on veut apprendre donc on prend ce SL1 là donc à cost index 71 et puis OT1 c'est pour les vents de face donc là où il faut lutter contre un vent très fort et on prend OT1 et donc OT1 ben là vous voyez pour le 767 300 OT1 c'est le cost index 377 voilà bon j'espère que j'ai été à peu près clair mais enfin bon je sais que j'ai pas été très très clair et que c'était très pénible à écouter je vous demande pardon je vous dis alors je vais essayer de remettre ma bobine vite fait si je peux parce que je sais pas peut-être que c'est celle là on va voir oui voilà pour vous dire au revoir les amis je vous rappelle quand même mon petit truc que vous avez là vous voyez je vous rappelle mon post pour le calculer de trim de l'A32NX il est maintenant sur flysim.to que vous connaissez le site flysim.to où il a été accepté et où il marche pas mal où il y a pas mal de gens qui viennent et je vous remercie d'utiliser mon petit truc pour calculer le trim ou le THS de votre A32NX de la 320neo A32NX de Fly by War voilà à très bientôt mes amis c'était Gilbert qui vous parlait depuis Agde et qui a toujours 75 ans salut les amis à bientôt Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio